Qu'est-ce que c'était votre premier sentiment à l'issue de ce match ? Premier sentiment, défaite, déjà, contre une belle équipe de Celta. On était physiquement très forts, on a fait tourner ballon. Après, on a fait une belle première mi-temps, on a mené au score jusqu'à la mi-temps. Après, on s'est un peu, je pense, physiquement découragés. Et qu'as-tu pensé de la prestation de ton équipe ? Belle prestation, pour un début de saison. Petite équipe à 6 joueurs, 7 joueurs. Physiquement, c'est vrai que là, c'est vraiment là-dessus qu'on a approché. Un peu la blessure du gardien qui nous a fait falloir. C'est ce que j'allais dire, qu'est-ce que tu penses et d'après toi la différence en fin de match ? La blessure du gardien, un joueur qui va dans les buts. C'est vrai que ça change toute l'équipe. On est physiquement, plus qu'un remplaçant. Vous étiez 4 de plus, ça tournait beaucoup plus. Ça s'est ressenti vraiment là-dessus, je pense. Ok, merci. Très belle équipe, très belle équipe. Merci à toi. Quel est ton premier sentiment à l'issue du match ? Un petit peu de frustration par rapport à l'ensemble du match parce qu'on fait une bonne première mi-temps. Après, en deuxième mi-temps, malheureusement, on a lâché notre discipline tactique. Du coup, ça nous a coûté très cher, surtout sur la deuxième partie, deuxième mi-temps. Qu'as-tu pensé de la prestation de tes joueurs ? Alors, plutôt intéressante. Alors, sachant qu'il y a deux joueurs qui vraiment débutent dans le groupe. Donc là, c'était plutôt satisfaisant. Après, je sais qu'on est capable de faire davantage par rapport aux individualités. Après, on a manqué un petit peu de collectif, on va dire, sur des phases où on aurait pu conserver davantage le ballon. Et au final, on a vite donné le ballon à l'adversaire et ce qui a permis à notre adversaire, mené par Jean-Félix Juguet, d'aller droit au but et de trouver le chemin des filets. Est-ce que tu penses que le tournant, ça a pu être aussi la blessure de votre portier ? Alors, oui et non. Forcément, il y a une conséquence parce que du coup, ça nous a obligés à mettre un joueur dans les buts. Après, c'est vrai que c'était un moment, de toute façon, où on était en train de lâcher et je le sentais. Après, c'est vrai que si on avait gardé notre gardien, on serait peut-être passé sur une autre discipline tactique en fait. Ok, bonne saison à vous en tout cas. Merci, de même. Alors, quel est ton premier sentiment après le match, Djoko ? Mon premier sentiment, il est positif puisqu'on l'a gagné. C'est essentiel, c'est ce qu'on devait faire, c'est conforter notre victoire après le premier match du championnat contre Carré. Donc, positif. Ok, très bien. Et tu as pensé quoi de la prestation de l'équipe globalement ? Alors, on va dire qu'on a eu deux matchs, c'est-à-dire une première mi-temps, on ne va pas dire catastrophique, mais on a mal entamé le match. On a eu un but dès la première minute, ce qui ne nous met pas dedans. On n'était pas serein défensivement. Et forcément, c'était un petit peu compliqué. Donc, on a très mal entamé cette première mi-temps. Après, à la mi-temps, on s'est dit les choses. On a échangé entre nous, les joueurs, avec le coach. Et puis, on est reparti à 0 pour cette deuxième mi-temps. Et au final, il y a 5 buts d'écart à la fin du match. Donc, une chose plutôt positive. Selon toi, il y avait peut-être eu un fait de jeu, la blessure du gardien. D'ailleurs, tu es impliqué dedans, donc ton sentiment sur ça. Par rapport à ça, j'essaie de l'éviter. C'est vrai que moi, je pense pouvoir prendre le ballon. Après, je le touche. Je le touche, en effet, un petit peu. Le gardien, il se blesse. Après, ce n'est pas le fait de jeu qui modifie le match. Puisqu'en fait, à ce moment-là, ça fait déjà 7-5 pour nous. Et on avait déjà pris l'ascendant, on va dire, sur notre adversaire au niveau physique. Et puis nous, déjà, je pense que, comme je le disais sur la première mi-temps, on était notre propre ennemie. C'est-à-dire que c'est nous qui avons mal entamé cette première mi-temps. Et deuxième mi-temps, on est revenu avec un autre état d'esprit et une envie de jouer différemment. Donc, ça faisait déjà 7-5. Donc, après, on était dans la continuité, même sans le regarder ensuite. Ok. Merci. Voilà. Alors, quel est ton premier sentiment à l'issue de ce match, Jean-Fais ? Un offre de soulagement. Parce qu'on a gagné un match qui n'était pas facile et qui était mal embarqué à la pause. Donc, soulagé d'avoir pris les quatre points ce soir. Ok. Donc, qu'as-tu pensé à la prestation globale de ton équipe ? Dans la globalité, je vais plutôt retenir la première et la seconde période. La première période où on était un petit peu désorganisés et on a fait beaucoup d'erreurs, notamment défensives, avec des espaces qui étaient beaucoup trop importants derrière. On s'est jetés un peu à l'abordage et on a vite été menés au score. Ce qui n'a pas facilité la chose puisque derrière, on a voulu se projeter un peu trop rapidement vers l'avant. Et du coup, on a encaissé pas mal de buts. On perd 5-4 à la pause. Et puis, en deuxième, on a essayé de reprendre un schéma bien travaillé, bien organisé, une rigueur défensive pour pouvoir être intéressant et productif offensif. Donc, il y a eu vraiment deux équipes du Celta ce soir, une en première et une en seconde période. Et d'après toi, c'est quoi qui a fait la différence ? On sait qu'il y avait quelques absents aussi ce soir dans l'équipe. Ce qui a fait la différence, c'est la force mentale de l'équipe. À Carré, c'était pareil. On était menés à la pause et on a su reprendre ça grâce à nos qualités et mentalement à revenir sur le terrain avec les idées bien claires. On a bien mis tout sur table à la mi-temps. Et puis, on est reparti avec nos valeurs et avec ce qu'on savait faire. Une organisation bien cohérente derrière. Et du coup, ça en découle naturellement une productivité offensive qui nous a permis de gagner 6-0 sur la seconde période. À Carré, on avait gagné 5-0 sur la seconde période. Donc, ça prouve que l'équipe, déjà, physiquement, elle est prête. Et puis, qu'elle a les ressources pour revenir dans un match compliqué. Un vrai groupe. Un vrai groupe. Une vraie équipe. Merci, j'en fais. Merci.